Générique Touré Alfa Yaya se déclare candidat indépendant malgré son appartenance au RHDP. Il affirme être un candidat pas comme les autres. Le premier ministre a procédé à l'inauguration d'un pôle gynéco-obstétrique et un institut de médecine nucléaire flambant neuf à Cocody. Que faire après l'obtention du baccalauréat ? Les candidats admis se prononcent dans cette édition sur leur perspective. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Malgré les injonctions de la direction de son parti, le RHDP, Touré Alfa Yaya a déposé sa candidature pour les municipales du 2 septembre 2023 en tant que candidat indépendant. Le maire sortant de la commune de Gbon affirme sur sa page Facebook que sa candidature répond à la volonté du chef de l'État. En réalité, je suis différent des autres candidats indépendants. Je suis un candidat de la raison et de la justice qui répond à la volonté du président du parti relativement à la reconduction de tous les maires sortants. Mon avenir politique ne se résume pas à la volonté des petites personnes qui ne savent pas faire la différence entre l'intérêt général et l'intérêt individuel. Si on me disait de faire un choix entre ne pas être candidat et mourir, j'aurais choisi la mort. Le 2 septembre, le soir, le peuple tranchera. Touré Alfa Yaya affrontera un autre cadre du RHDP, Konezier Siriki, désigné pour défendre les couleurs du parti au pouvoir dans la commune de Gbon. Je suis un militant engagé depuis 2001 et depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, je suis resté constant et fidèle, loyal à mon parti et à mon président, le président Alassane Ouattara. Donc, je peux dire que c'est l'ensemble des actions menées au sein du parti et cette fidélité et cette loyauté au parti qui a valu aujourd'hui ma désignation en tant que candidat RHDP. Qui de Touré Alfa Yaya et de Konezier Siriki sera élu maire de la commune de Gbon pour les cinq prochaines années ? La réponse sera connue au soir du 2 septembre 2023. C'est un pôle gynéco-obstétrique et un institut de médecine nucléaire flambant neuf que le premier ministre a inauguré mardi 25 juillet au CHU de Cocody. Bâti sur quatre niveaux, le pôle possède une spécialité de gynécologie obstétrique, de pédiatrie médicale, de chirurgie pédiatrique et un bloc de cinq salles opératoires ainsi que des urgences. Ce sont là des équipements de dernier cri qui vont permettre à des milliers de femmes et de jeunes enfants de bénéficier de soins de très grande qualité. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan, qui viendra compléter l'arsenal thérapeutique, permettra d'améliorer le diagnostic et le traitement de diverses infections, notamment celles liées au cancer. Cette infrastructure sanitaire vient apporter une nette amélioration de la prise en charge de la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. La réalisation du projet a été possible grâce à la collaboration avec la coopération japonaise. Dans mon temps d'environ 4,2 milliards de yens, soit 17,7 milliards de francs CFA, ce projet a permis la construction d'un service complet du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique, doté de 150 lits sur une infrastructure de 4 étages entièrement. L'Institut de médecine nucléaire a été quant à lui financé par l'État de Côte d'Ivoire, avec le soutien de l'Agence internationale de l'énergie atomique à IUEA, à hauteur de 1,2 milliard de francs CFA. Quel rôle doivent jouer les acteurs institutionnels, publics et privés de la santé dans la déclaration des faits d'État civil ? Pour en savoir davantage, l'ONESI a initié un atelier d'information à leur endroit le mardi 25 juillet. Les nouveaux outils de déclaration déployés par l'ONESI ont été présentés. L'objectif est d'aboutir à la déclaration dans les délais légaux d'au moins 80% de toutes les naissances et décès qui interviennent dans le service public. Aujourd'hui, quand un fait d'État civil survient à l'hôpital, ce sont eux qui, à travers des smartphones, font la première déclaration au niveau du centre de santé. La décoration a eu une naissance, la naissance est déjà captée au niveau de l'hôpital ou du centre de santé. Donc nous les rencontrons ce matin pour les sensibiliser et pour les former à cet effet. Parce qu'avec le déploiement progressif du logiciel qui sera effectué sur l'ensemble du territoire national, nous serons amenés à travailler avec toutes les structures sanitaires pour que les faits d'État civil soient captés dès leur survenance au centre de santé. Si nous aidons l'État civil à avoir des statistiques fiables, nous aidons également le politique à pouvoir construire des structures sanitaires pour le bien-être des populations. L'ONESI, structure en charge de la modernisation de l'État civil, s'est engagée avec l'ensemble des partenaires techniques nationaux dans un vaste programme visant à accroître le taux de déclaration des faits d'État civil. En ligne ou de façon physique, dans leurs différents centres de composition, les candidats au baccalauréat ont pu accéder à leurs résultats. Après avoir obtenu le précieux sésame, la prochaine étape de leur parcours, l'orientation. Je compte aller à l'université pour faire l'architecture. Depuis toute petite, je rêve de faire l'architecture. Aujourd'hui, j'ai obtenu mon bac, je compte faire l'architecture. Le bac est le premier diplôme universitaire reconnu par l'État ivoirien. 32,09% se sont vus admis à cet examen. J'ai obtenu le bac, je suis très heureux en ce moment. J'ai eu 248 points. Et après le bac, je veux faire le droit parce que c'est ma passion. Depuis longtemps, j'aime ça. Au nombre de 340 213 candidats, ils étaient répartis dans 551 centres de composition pour prendre part aux différentes épreuves du baccalauréat, session 2023. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada